Les tours, opérateurs allemands et les journalistes spécialisés tombent amoureux de la Côte d'Ivoire. La troisième édition de l'Educ-Tour 2013 leur a fait découvrir plusieurs potentialités de la Côte d'Ivoire, notamment la forêt de Taïs et les chimpanzés. Dans le village de Petit-Bondoukou, c'est la découverte d'une plantation de cacao qui a retenu leur attention. Occasion pour le directeur de Côte d'Ivoire Tourisme d'expliquer aux touristes le parcours du chocolat. La découverte des chutes de la Nawa et la prestation des petits danseurs d'Issia a satisfait la curiosité des hôtes allemands. À Abidjan, les opérateurs allemands et ivoiriens ont échangé sur les perspectives de collaboration avec d'éventuels circuits touristiques en Côte d'Ivoire. Le ministre du Tourisme, Roger Kaku, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de ce troisième éduc-tour. Côte d'Ivoire is back, indique le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme.